Le docteur Fukushima Masaishi est donc, comme son titre l'indique, un médecin japonais, pathologiste et professeur émérite. C'est la seule personne au monde qui a possédé une collection de tatouages prélevés sur des corps morts. Fukushima Masaishi a grandi à Tokyo et c'est un intérêt soutenu pour la médecine qui l'a mené à entreprendre des études à Tokyo mais aussi en Allemagne. Et c'est en 1914, lorsqu'il intègre la faculté de médecine de l'université de Kanazawa, donc toujours au Japon, et qu'en parallèle il fonde la Société japonaise des pathologies, qu'il va centrer ses recherches sur la syphilis. Alors en effet, il pense que cette maladie cause une aortite et une maladie thyroïdienne. Quel rapport avec le prélèvement de peau humaine me direz-vous ? Et bien c'est en travaillant sur ses recherches concernant la syphilis qu'il va remarquer que l'encre injectée dans la peau lors de la réalisation d'un tatouage tue les lésions cutanées de la maladie. Après déjà 7 ans de recherches sur le sujet de la peau humaine, il a pu être en contact avec un bon nombre de personnes tatouées. C'est donc tout naturellement, en 1926, soit 12 ans après son observation majeure, qu'il va s'intéresser à l'art du tatouage japonais, qui est un art majeur extrêmement important et respecté au Japon. Il va donc faire des autopsies sur des cadavres, il va leur ôter la peau et faire des recherches de méthodes de préservation. Actuellement, on lui connaît deux méthodes pour conserver ses peaux, l'une humide, l'autre sèche. La seconde consiste en trois étapes. Tout d'abord, il pèle tout doucement la peau du corps. Cette étape, une fois réalisée, il va procéder au grattage des nerfs et des tissus. Et enfin, il étira la peau au maximum afin de la faire sécher. Mais comment faisait-il pour se procurer les corps, me direz-vous ? Sa méthode était celle-ci. Son plus grand intérêt étant les combinaisons. Il payait des gens qui étaient prêts à donner leur peau après leur mort pour ses recherches. Il a même déjà pu financer des tatouages pour des personnes qui n'en avaient pas les moyens, à condition qu'elles soient également disposées, évidemment, de faire un don post-mortem. Certaines rumeurs disent qu'il payait des prisonniers violents afin de se faire tatouer et d'ainsi bénéficier de leur peau, peut-être plus vite, puisque ceux-ci se mettaient souvent en danger de mort dans des bagarres intenses. Mais aucune source fiable ne le confirme. Fukushima Masaishi ira jusqu'à rassembler une archive, tenez-vous bien, de 2000 pots et pas moins de 3000 photos qui seront malheureusement en grande partie perdues en 1945 pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi qu'une autre partie perdue lors d'un voyage à Chicago. Et pour l'anecdote, il s'agit d'ailleurs d'un vol de valise, ce qui laisserait à croire que peut-être, quelque part, se trouve la partie perdue de la collection. Cependant, Fukushi Masaishi avait pris soin de protéger une partie de sa macabre collection en les préservant dans un abri anti-aérien au début des années 40, ce qui fait qu'elle a résisté aux bombardements, et c'est tout ce qu'il nous reste à ce jour de sa funeste collection. Malgré les pertes, 150 pièces sont restées intactes et sont actuellement exposées au musée de pathologie médicale de l'Université de Tokyo. Malheureusement, elles ne sont pas accessibles au public. Alors pour conclure, outre l'aspect un peu insolite et discutable de sa pratique, le docteur Fukushima Masaishi est très respecté au sein de la communauté du tatouage au Japon. Il a d'ailleurs été invité à beaucoup de concours du milieu. À ce qu'on en sait, ses participants auraient toujours été volontaires, permettant ainsi aux médecins de faire vivre un art initialement éphémère au-delà de la mort. C'est un bel honneur à l'art du tatouage. Alors voilà, l'histoire est terminée pour aujourd'hui. Je suis curieuse de savoir ce que vous pensez de cette pratique pour le moins insolite. Alors n'hésitez pas à me le dire et à aussi pouvoir débattre entre vous dans les commentaires, si vous le souhaitez. C'est la première vidéo de la chaîne et j'espère qu'elle vous a plu au moins pour son contenu. Dites-moi si vous aimez ce type de format. Si vous l'avez aimé, merci de liker, car au plus la chaîne prendra de l'ampleur, au plus je pourrai avoir les moyens d'utiliser un matériel de bien meilleure qualité. et écoute, ça sera plus confortable pour vous. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.